Bonjour à tous, bienvenue pour le Tour d'Europe de la presse. Ce mercredi 2 juillet 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe parle bien évidemment du choc entre la France et l'Allemagne, qui débutera vendredi à 18h. Ce journal revient sur les grandes rencontres entre ces deux nations au fil de l'histoire. D'après le progrès, Maxime Gonallon a choisi de rester à l'OL. Le milieu de terrain est visiblement disposé à continuer sa route à Gerland, au moins jusqu'en juin 2015. Du coup, le club de Naples devrait renoncer à le recruter. Allez, on prend la direction de l'Italie, le Corriere dello Sport. Évoque le dossier Juanitourbe, l'élié du Elas Verón serait séduit par la perspective de signer à la Juventus. Les Bianconeri voudraient boucler le transfert de l'Argentin très rapidement. De son côté, tout au sport, zoom sur Skodran Mustafi, le défenseur polyvalent de la Sampdoria de Gênes, serait dans le viseur de la Juve. La vieille dame cherche un joueur susceptible de remplacer Andrea Barzagli, qui est indisponible pendant trois mois après avoir été opéré au niveau du talon. On reprend notre valise et on se dirige vers l'Espagne. Marca remet le couvert pour Toni Kroos. Les journalistes espagnols encensent littéralement le milieu du Bayern. Derrière, Javier Mascherano. Le joueur allemand est le deuxième passeur le plus précis depuis le début du Mondial. 86% de ses passes ont touché leur cible. Ajoutons à cela qu'il a délivré deux caviars qui ont fait mouche. El Mundo Deportivo, quant à lui, décerne des lauriers à Lionel Messi. Hier, l'attaquant a rendu une bonne copie après le match entre l'Argentine et la Suisse. L'Albi Celeste a gagné 1-0 grâce à un but signé Angel Di Maria. Lionel Messi a été le passeur décisif sur cette action. En quart de finale, l'Albi Celeste défiera la Belgique à Brasilia samedi prochain. Cap vers l'Angleterre, le Daily Mail ajoute un épisode au feuilleton Luis Suarez. En clair, les négociations entre Liverpool et le Barça seraient sur le point de démarrer. Les Blaugrana devraient essayer d'inclure Alexis Sanchez dans la transaction. En prime, les rates pourraient toucher entre 60 et 65 millions d'euros. En ce qui le concerne, le Daily Mirror nous apprend que Liverpool leur n'aurait Guillermo Ochoa. Le gardien mexicain d'Ajaccio serait aussi pisté par l'Atletico Madrid ou encore Arsenal. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité sur le site de Top Mercato. Pour en savoir toujours plus à propos du mondial et des transferts, regardez aussi nos chaînes YouTube et Dailymotion. Vous pouvez aussi vous exprimer sur nos comptes Facebook et Twitter. A bientôt !